Salut, je m'appelle Marie-Lyne et pour cette capsule, je vais te parler de la BD La Femme aux cartes postales de Jean-Paul Hidde et Claude Pema. On connaît tous l'histoire. Une jeune femme ravissante mais naïve quitte son patelin natal, le cœur rempli d'espoir, pour poursuivre son rêve de devenir une grande star d'Hollywood. Mais dans ce cas-ci, notre belle aspirante s'appelle Rose Grenier et c'est en 1957 qu'elle débarque à Montréal pour réaliser son rêve le plus cher. Devenir une chanteuse jazz. On se calme là Céline? J'ai dit qu'elle s'appelait Rose Grenier. Et elle ne vient pas de Charlemagne mais du village de Saint-Emilie-de-Caplan en Gaspésie qu'elle quitte en cachette ne laissant derrière elle qu'une lettre d'adieu adressée à sa mère. Fraîchement arrivée à Montréal, il est temps de retrouver Roméo, son ami d'enfance devenu musicien, qui lui avait envoyé une carte postale vantant les vertus de la grande métropole. L'endos de cette carte illustrait l'intérieur chic d'un club de nuit, le Tantam Club. Mais lorsque Rose se présente à l'adresse indiquée, l'établissement est fermé et barricadé sous l'ordre de l'escouade de la moralité. Ah, l'époque du Plessis, nos grand-mères s'en souviennent encore. Vos arrières grand-mères, c'est que je viens avec elle. Découragée, Rose doit se prendre des petits boulots pour survivre. Et c'est en travaillant comme serveuse chez Ben's Daily qu'elle reçoit par hasard un tuyau de client musicien que Roméo se fait maintenant appeler Lefty King et qu'il est pianiste au Jazz Hut. Grâce à Lefty, Rose se présente en audition au propriétaire du Jazz Hut qui accepte de l'engager comme chanteuse. Wow! Mais c'est pas juste de la chance! Rose a du talent. Lefty lui présente également son nomi trompettiste Art Tricky McPhee. Et tous les trois s'unissent pour former le trio Rainbow McPhee Gang. À l'époque, si tu voulais avoir une carrière à l'ouest de la rue Bleury, il te fallait un nom anglais. Alors Rose est devenue Rosie Rainbow. Whatcha-cha! Et le trio fait sensation dans toute la métropole. C'est à noter que chaque période de la vie de Rose est ponctuée de cartes postales qu'elle s'écrit et se poste à elle-même dans le journal intime. On la suit à travers ses succès du nightlife montréalais, ses inquiétudes face à l'arrivée du rock'n'roll où les musiciens Jazz se font remplacer par des jukebox, et puis ses appréhensions pendant une tournée américaine qui se terminera abrutement à la Havane en raison de la révolution cubaine. Parallèlement à tout ça, l'histoire nous transporte en 2002 à Paris alors qu'un homme appelé Victor Weiss est interpellé par des agents de la CIA. Ils lui apprennent qu'ils ont retrouvé son corps parmi les décomptes du site de l'attentat terroriste du 11 septembre 2001. Quoi? Mais y vivant, comment est-ce possible? Est-ce que les tests d'ADN peuvent s'être trompés? Ou est-ce possible que deux personnes puissent avoir le même ADN? Oui, des jumeaux identiques! Que rien n'en connaît plus sur ce frère dont il ignorait l'existence, Victor se rend donc à New York et rencontre par hasard un clochard qui le reconnaît. C'est des jumeaux identiques après tout. Le clocheur avait en sa possession des objets ayant appartenu à Stéphane Grenier, dont une carte postale écrite par sa mère, une certaine ROSE Grenier. Hum, oh oh, on voit la connexion, euh, euh, euh. Que s'est-il passé entre 1957 et 2002? Prochain arrêt dans sa quête, Victor se rend en Gaspésie, plus précisément dans le village de Saint-Émilie-de-Caplan, où il tend à nous retrouver tous les morceaux du puzzle grâce aux nombreuses cartes postales laissées par Rose. Comme d'habitude, j'ose pas trop en dire plus et divulguer des punchs, mais l'histoire de Rose et de Victor m'a fait un peu douter de l'existence du hasard. C'est certain, c'est une oeuvre de fiction. Comme on dit, tout est arrangé avec le gars des vues. Mais en refermant le livre, ça me fait penser que, dans la vraie vie, peut nous arriver quelque chose qui provoque une réaction en chaîne qui nous pousse vers une sorte de destin. Fatalité. Je te laisse réfléchir à tous ces mystères de la vie et te recommande ces BD sans hésitation. Les dessins sont magnifiques et je ne peux pas imaginer tout le travail de recherche colossale effectué pour la reconstitution des différentes époques et des événements historiques illustrés dans ses livres. As-tu lu cette BD? L'as-tu aimé? Laisse-moi savoir dans les commentaires. Je veux savoir le contenu de ta taille. J'ai dit qu'on se calme, là, Céline! Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et on se revoit dans une prochaine capsule. Bye-bye! Tout va bien! Fais-tu sûr que j'ai choisi ? Ok, lâche-t-elle.